Le jour de la liste, je crois qu'on était libres. Tellement je stressais, j'essayais de trouver des occupations que je n'ai jamais faites avant. Je regarde le temps, je vois le temps, il passe, je dis mais vas-y, vas-y. Aujourd'hui, beaucoup de parents voient le footballeur comme celui qui a de l'argent qui va nous sortir des plans de problèmes. Mais ce qu'ils savent pas, c'est que quand tu rentres dans le foot, c'est d'autres problèmes qui rentrent et peut-être plus grands que ceux que tu n'avais pas auparavant. Ils commencent à me dire, ouais, mais qu'on faire attention parce que la blessure que t'as. Si le chirurgien se loupe, il y a des risques que ta carrière, elle s'arrête. Or, tellement on avait confiance dans l'autre en nos qualités, quand il y a quelqu'un qui était dans un contre un, alors qu'on ne le couvrait pas. Randal Colomouani, personne ne peut lui en voir. Salut tout le monde, c'est Colin pour un nouvel épisode de Colinterview. J'ai un sacré monsieur avec moi aujourd'hui. On a mis du temps à mettre ça en place, mais ça y est, je le tiens. Star de Première Ligue, star de l'équipe de France, il a participé au Mondial. Je ne vais pas garder la surprise plus longtemps. C'est Ibrahima Konaté. On va parler de ton histoire parce qu'elle est pleine de rebondissements, elle est fascinante. Et il y a deux, trois points, si ce n'est plus, que j'aimerais éclaircir avec toi. On va reprendre du début. Parle-moi un petit peu de l'environnement familial, s'il te plaît, dans lequel tu grandis. Comment ça se passe à la maison, le niveau social aussi, dans lequel tu évolues. Comment ça se passe pour toi ? Je pense que le niveau social, je n'ai pas besoin de le décrire. Je pense que presque tous les footballeurs de région parisienne et même partout dans le monde, on a le même niveau social quand on est jeune. Je suis d'une grande famille, famille nombreuse. Mais la chance que j'ai eue, c'était qu'on était une famille très soudée, tous ensemble, avec vraiment des caractères différents. Mais comme on dit, pour faire un puzzle, il faut des pièces différentes. Donc, ça a été ça notre force, entre guillemets. Maintenant, j'ai conduit dans le 11e et c'est là-bas où j'ai commencé un peu à débuter dans le football, pour le club. Le foot, il devient sérieux à quel âge pour toi ? Ou à partir de quelle étape ? À partir de quelle étape ? Franchement, en toute honnêteté, je vais te dire la vérité. Et je me rappelle, quand j'avais, je crois, 12 ans, avant même de signer en centre de formation, je disais à des gens de mon équipe, tu verras, je vais être professionnel. D'accord. Tu verras. Juste seulement, je disais juste ça. Mais malgré ça, je n'avais pas les meilleures qualités, je n'étais pas le meilleur joueur. Mais ma détermination, on ne la voyait pas à travers un travail acharné ou quoi que ce soit, mais c'était une détermination intérieure que je ne saurais pas décrire. Oui, d'accord. Tu sais, aujourd'hui, les parents, on voit beaucoup de parents qui ont une approche du foot vis-à-vis de leur enfant, où c'est un peu presque un projet. Tu sais, on a la caricature du projet BAPÉ, tu sais, c'est devenu un peu un langage courant. Toi, est-ce que tu es élevé là-dedans ? Ou est-ce qu'au contraire, il y a une crainte du foot, on favorise les études plutôt ? Dans quelle direction, toi, tes parents, ils essayent de te mener au départ ? Mais bien sûr, bien sûr, et ça, c'est un sujet extraordinaire que tu abordes, et j'aimerais l'aborder aussi avec toi, si ça ne te dérange pas. Avec plaisir. Comment j'ai été élevé ? Pas du tout. Moi, ma mère, si tu parles avec mes grands-frères, elle ne voulait pas que j'aille au sommet de formation, de bonne. D'accord. C'est non, c'est trop jeune, mais jamais de la vie, il va aller là-bas. Mes frères, ils étaient là quoi ? Mais tes malades, ils vont aller ? Il va aller, c'est sûr, il va aller. Elle ne voulait pas, elle ne voulait pas, et c'est vrai que quand on était plus jeunes, je pense que c'est aussi les réseaux sociaux aussi. Je pense qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, la télé et toutes ces choses-là, elles montent une partie, la face voyante de l'iceberg, mais elles ne montent pas la face de l'iceberg. Ça veut dire qu'aujourd'hui, beaucoup de parents voient le footballeur comme celui qui a de l'argent qui va nous sortir des plans de problèmes. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que quand tu rentres dans le foot, c'est d'autres problèmes qui rentrent et peut-être plus grands que ceux que tu n'avais pas auparavant. Moi, non, pas du tout. Ma mère, elle ne voulait pas de base. Après, ce qui s'est passé, c'est que quand elle a visité le centre de formation de Sochaux, les infrastructures et eux, leur priorité, c'était l'école. Je me rappelle avant de signer, eux, c'était « si tu n'as pas un bon bulletin, tu ne vas pas signer chez nous ». Et avant, c'était ça. Avant, je pense que tous les centres de formation, c'était « montre-nous ton bulletin scolaire, si ça va, ça se passe bien, ok, ben vas-y, on va te prendre ». Maintenant, tu peux avoir zéro, tu peux arrêter l'école, tu es juste le milieu de football, on va te prendre, peu importe ce que tu fais à l'école. C'est vrai, c'est vrai. Et toi, personnellement, tu as quoi ? Tu as 15 ans à peu près quand tu rejoins Sochaux ? Le fait de quitter la maison, parce que j'ai eu, quand j'ai pris contact avec toi, je suis passé par ton frère. J'ai senti tout de suite, c'est Thora un peu, tu sais, le grand frère protecteur, même à ton âge, tu vois, je l'ai senti très protecteur et j'ai senti une famille soudée. Est-ce que toi, le fait de quitter ce cocon-là, qui est précieux dans ta jeunesse, ça a été difficile ou pas ? Bien sûr, ça a été difficile. C'est clair que ça a été difficile. Après, on n'en parle pas parce qu'on a cette pudeur un peu. On ne montre pas nos émotions à notre famille. Mais c'est sûr que c'était difficile et je pense que c'est difficile pour moi et pour tous les gens qui ont été au centre de formation loin de leur famille. Surtout que tu ne peux rentrer que pendant les vacances, tu es jeune, c'est un nouvel environnement. À Sochaux, tu vois comme il fait froid en hiver en plus, là-bas. Mais franchement, après le centre de formation, c'était, je pense, les... Peut-être les trois meilleures années de ma vie parce que ce qu'on a créé, c'était exceptionnel. En comparé à d'autres centres, moi, ce que j'ai essayé de mettre en place, avec les gens de ma génération et les plus petits, c'était de créer une sorte de famille. Une sorte de famille où, les gars, on va s'amuser ensemble. On va faire des conneries tous ensemble. Comme ça, il n'y en a pas un qui est à l'écart et il fait une bêtise et, bah, vas-y, on se débarrasse de lui. Non, si on fait une bêtise, c'est tous ensemble. Ils ne peuvent pas tous nous virer. Donc, non, vraiment, c'était de créer cette famille, créer une ambiance magnifique. Et tu pourras demander à toutes les personnes qui étaient au centre de formation de Sochow, dans ma génération, ils vont te dire, mais non, c'était abusé. C'était incroyable comment c'était bien. OK. Donc, tu retrouves une deuxième famille, entre guillemets, une famille un peu d'adoption. Oui, c'est exactement ça. Personnellement, quand on arrive au centre de formation, évidemment, on n'est pas un joueur parfait. Les lacunes, qu'elles soient sur ta personnalité ou dans ton jeu directement, les lacunes que tu dois effacer, si tu dois m'en citer une ou deux, les majeures, c'était quoi ? C'était peut-être la nonchalance et le fait que je jouais trop à ci et les demandes d'aggressivité. Parce que j'ai toujours été un joueur grand. Ça veut dire que quand tu arrives au centre, tu es un peu plus grand que les autres, mais tu joues avec tes forces physiques, entre guillemets. Mais ce que j'ai appris avec le temps, c'est que plus tu montes les étapes, plus la capacité physique, elle te sert, mais que sur des petits détails. Après, c'est l'usage de jeu, la concentration, l'agressivité. Et oui, c'est ces points-là, surtout sur lesquels on était sur mon dos. Eric Kelly, il était sur mon dos sur ça. En toute honnêteté, il était sur mon dos. OK. Alors, quand j'ai préparé notre interview, je vois que tu es en centre de formation à Sochaux, centre de formation très réputé, surtout à l'époque, en France. Et on sait que la formation française, elle est appréciée partout dans le monde. Alors, j'ai forcément, et encore plus avec le discours que tu as là, la question de pourquoi tu t'en vas si jeune ? Tu t'en vas quand même relativement tôt. De France, ça fait peur à beaucoup de joueurs de partir, même si on en voit de plus en plus. On voit de plus en plus de jeunes joueurs partir tôt aujourd'hui. Mais toi, déjà, ton époque où tu pars, c'est un peu plus tôt. Et on en voit aussi plein qui se cassent les dents à l'étranger quand ils partent tôt, qu'on ne revoit jamais au très, très haut niveau. Qu'est-ce qui fait que tu décides de quitter ce centre de formation qui a convaincu ta mère que tu es réticente, dans lequel apparemment tu es un jeune homme épanoui, et où on te fait progresser ? C'est quoi la décision ? Elle vient d'où ? La décision, déjà, elle vient du club même. Quand j'étais à Sochaux, à ce moment-là, moi, ma volonté, c'était de signer pro à Sochaux. Mais quand on voyait ça passer, on ne savait pas ça allait être qui le nouveau coach. Les discussions, elles n'étaient pas vraiment convaincantes. Moi, ils voulaient me faire signer. Mais après, du jour que j'étais sans... Sans, comment dire... Sans prétention, ils me proposaient un contrat normal. Ensuite, après, ce n'était pas vraiment ça la raison. Mais là, je te mets dans une bulle tout ce qui s'est passé. En même temps, quand tu as plusieurs clubs à l'étranger qui viennent te solliciter, dont le RBLF, je sais que tu as Ralf Rondnick, le directeur sportif... de Leipzig et qui a une réputation extraordinaire en Allemagne et en Autriche, il vient en bas de chez toi dans le 11e arrondissement à la roquette dans un café pour te convaincre de venir. C'est sûr que tu as réfléchi à ce moment-là. C'est sûr qu'il était dans un mood où il s'est déplacé jusqu'à ici. Et moi, à ce moment-là, je ne savais pas réellement qui c'était. Et mon ancien agent, Bruno Sapa, il me parle de lui. Je me renseigne sur Internet. Je dis, quoi ? Donc, lui, il s'est déplacé pour un gamin de 17 ans comme moi jusqu'à dans le 11e à la roquette. Non, 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 non. On va réfléchir, on va réfléchir. Et après, il m'a envoyé un avion. J'ai dû aller là-bas. J'ai visité les infrastructures. Là, c'était le coup de cœur direct. C'est vraiment le très, 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 très haut niveau. Et quand on entend qu'ils jouent la Ligue des Champions, c'est un club jeune qui font confiance aux jeunes et qui n'ont pas peur de mettre les jeunes dans les grandes compétitions et tout, je me suis dit non. C'est sûr que c'est un très, très grand step. Mais après, avec la confiance que j'avais en moi, c'était en fait, je me donnais un objectif tellement haut qu'il fallait que je bataille, il fallait que je travaille deux fois plus pour pouvoir arriver là où je veux être. Donc, c'est pour ça que j'ai pris cette décision de partir hyper jeune. Alors, tu m'as parlé tout à l'heure de ta maman qui a eu du mal à te laisser partir à Sochaux. Tu reviens vers elle deux, trois ans plus tard et tu lui expliques. Maman, ce coup-là, c'est Leipzig en Allemagne. Comment elle réagit ? Elle est OK tout de suite ? Elle a passé le cap ou au contraire ? C'est encore des négociations ? En toute honnêteté, je ne lui ai même pas demandé son avis. Je ne lui ai même pas demandé son avis. Non, non, non. Je suis allé qu'avec mes frères. Non, après là, je pense qu'elle était dans un truc où moi, à Sochaux, je jouais déjà en pro. À 17 ans, j'avais déjà joué en pro. Ça veut dire qu'elle me voyait à la télé. Et là, j'étais entre guillemets un joueur semi-pro à ce moment-là. Donc, que je sois à Sochaux, j'étais déjà loin. Mais que je parte en Allemagne, ça n'allait pas changer grand-chose. Et en plus, en Allemagne, je partais vivre avec mon grand frère. Donc, ça la rassurait encore plus. Justement, ton grand frère, il a un rôle important, ton grand frère. On va revenir assez régulièrement dans l'interview. Mais il est relativement jeune, lui aussi, pour gérer ce genre de situation. Vous n'avez jamais tous les deux cette sensation, tu sais, de perdre pied quand on voit les joueurs. Il y a des clubs importants qui viennent te voir parce que là, on s'attarde sur la psyche parce que c'est là-bas que tu signes. Mais il y a des joueurs importants d'Europe qui sont intéressés par ton profil et tes qualités. Vous ne perdez jamais pied ? Non. Non, 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 pas du tout. En fait, la force, c'est que j'ai plusieurs grands frères. J'ai six grands frères. Et lors de chaque discussion, que ce soit dans le foot ou extra-sportif, on fait une réunion. Chacun donne son avis. Chacun donne son point de vue. Et on essaie de trouver un accord unanime. Mais la décision finale, elle me revient à moi. Donc, chacun donne son avis. Chacun a une vision différente. Et c'est ça qui est bien. Ça veut dire qu'il y a peut-être un sujet. Nous, on l'a vu d'une certaine façon. Il y a un autre, il va venir. Il va dire, les gars, mais si vous tournez dans ce sens-là, peut-être qu'il y a ça. On se dit, c'est bon, on n'avait pas vu les choses sous cet angle. Mais au final, la décision, c'est, on t'a donné tout ce qu'on pensait. Maintenant, c'est toi qui es sur le terrain. C'est toi qui vas être sur le terrain. C'est toi qui vis le truc. Peu importe la décision que tu prends, nous, on va être derrière toi. On va te soutenir. Que ça marche ou que ça ne marche pas. Et ça, ça te donne une confiance en toi. Parce que tu as des familles ou tu as des frères, des parents ou quoi que ce soit. Alors, ils vont être là, ils vont essayer de prendre la décision à ta place. Mais hey, vous n'êtes pas sur le terrain. Vous ne savez pas le genre, ce qu'il ressent. Vous n'êtes pas dans son cœur ni dans sa tête, ce qui traverse les épreuves qu'il a eues. Donc, la meilleure personne qui doit prendre une décision, c'est lui. Et votre seul travail, c'est de le soutenir. Parce que s'il a cette confiance, il peut gravir n'importe quelle montagne avec votre force et sa force mentale. D'accord. Bon, tu m'as dit, il y a Ralph Rodney qui vient t'expliquer très clairement en bas de chez toi que c'est là-bas qu'il faut que tu signes. Concrètement, il te dit quoi ? Est-ce que c'est une séduction par rapport au projet ou est-ce que c'est au contraire la précision de la connaissance de ton profil et de tes qualités qui te séduit ? Oui, en fait, c'est les deux. Parce qu'il vient, il me parle du club, il me dit, on a ci, on a ça. Tu verras quand tu vas venir voir le centre, tu m'as trop aimé. Après, il me parle de l'équipe, il me dit, on a beaucoup de jeunes. Notre objectif, c'est ça. L'année prochaine, en plus, on joue la Ligue des champions. Tu sors de Sochon, on parle directement de la Ligue des champions. Donc, quand tu es en Ligue 2, il y a quelqu'un, il parle de la Ligue des champions. Ça fait rêver, cette Ligue, tu es là au centre. Toutes les semaines, quand il y avait la Ligue des champions, on est tous dans le salon, on supportait chaque équipe différente. C'était un truc de fou. Et toi, à ce moment-là, il vient de parler de ça. Je dis, ah ouais. Et après, qu'est-ce qu'il a fait, qui m'a encore plus séduit, c'est qu'il me donne une clé USB. Il me dit, tiens, tu la regarderas quand tu seras chez toi. Je dis, ok. Et quand je suis chez moi, non, carrément, il a ouvert son ordinateur, il me l'a montré avec lui. Ok. Et en fait, le peu de temps où j'ai joué en pro, les six mois avec Sochon, bon, en fait, il ne me sort que des séquences de moi et des séquences de défenseurs de l'EMSICH. Et en fait, plein de séquences où mon style de jeu, il collait trop avec le leur. Il dit, regarde, tu fais la même chose que nous. Tu fais ci, tu fais ça. Même dans tes interventions, dans ta prise de risque, dans tes passes. Et il m'a dit, voilà, c'est pour ça qu'on veut te recruter. C'est que ton style de jeu, il colle complètement avec le nôtre. Et j'ai dit, ah oui, en fait, ce n'est pas celui qui est venu, ah, il a 17 ans, c'est un bon joueur, c'est une opportunité, on va le prendre parce qu'il est... Non. C'est vraiment, on va le prendre parce que lui, on voit des qualités en lui et on peut le faire progresser encore plus. Et c'est ce qui s'est passé. D'accord. Tu vois ce que tu me décris là ? Quand on a vu, par exemple, Christopher Nkunku prolonger à la Psyche l'année dernière, alors que déjà, beaucoup de clubs commencent à lui faire des appels du pied, beaucoup n'ont pas compris. Là, quand tu me décris l'atmosphère et l'ambition, la précision de l'ambition qu'il y a dans ce club, on comprend un peu plus l'attachement des joueurs quand même à ce club-là. C'est assez impressionnant. Bon, pour le voir, la qualité du joueur et l'évolution du joueur, il suffit de regarder, ne serait-ce que les stats, on voit qu'il y a une progression linéaire dans ton aventure à la Psyche. Mais ce qu'on ne voit pas et qui m'intéresse beaucoup, c'est l'évolution du jeune homme. Tu es un jeune homme qui s'en va du coup dans sa vie de jeune homme très tôt à l'étranger, alors même s'il y a ton frère, c'est de nouvelles décisions, c'est de nouvelles indépendances. Est-ce que l'adaptation à cette nouvelle vie, à ces nouvelles responsabilités, elle est facile pour toi ou pas ? En toute honnêteté, oui, je pense que ça, ça s'est bien passé, c'était assez facile. Après, la chance que j'ai eu aussi, c'est que je suis allé avec mon grand frère à l'étranger, il y a eu ce qu'on répond. Ensuite, en arrivant à la Psyche, il y avait des joueurs déjà français, enfin des francocones aussi, entre Naby Keïta, Oupamecano, Yvan Mbongo qui joue pour la Suisse. Donc, j'arrive déjà dans un cocon où ça parle français déjà. Donc, j'arrive, je ne suis pas perdu. Et la chance aussi que j'ai eue et que tous les joueurs francocones ont eu aussi à la Psyche, c'est qu'on avait une sorte d'intendant qui s'appelait Babacar Njaye. Et s'il voit cette vidéo, je lui passe un gros bisou de l'autre. Et lui, ça a été une force pour nous extraordinaire. Et oui, il y avait aussi Jean-Kévin Augustin qui signait aussi à ce moment-là. C'est vrai. Donc, on était beaucoup de français. Ça veut dire qu'avec Babacar Njaye qui parlait français et qui nous aidait sur tout. Après, il n'y avait pas que lui. Il y avait d'autres personnes qui parlaient français comme une autre entendante qui s'appelait Raquel. Et Yens aussi qui est venu par la suite. Et en fait, il nous aidait pour tout au quotidien. D'accord. Pour les demandes. Tout type de demandes, on avait juste à demander. Et c'est là aussi, je me suis dit en fait, c'est ça le haut niveau. C'est qu'en fait, dès que tu as besoin d'un truc, tu vas dans le bureau, j'ai besoin de ça. D'accord, Hibou, on s'en occupe. Ah, c'est tout ? Je ne fais rien d'autre ? Non, t'inquiète, rentre chez toi, t'inquiète, on s'en occupe. D'accord. Vite la vie de fou malade. L'idée, c'est que tu ne sois que focus sur le foot, le foot. Exactement ça, c'est la phrase qu'ils m'ont dit. Nous, il faut que tu sois focus que sur tout ce qui se passe en dehors, on s'en occupe. D'accord. Bon, Ralph Wannick, il passe de directeur sportif quand tu signes à coach. C'est d'ailleurs plus sous ses ordres qu'on voit que tu, ça y est, tu casses tout. Tu casses tout en Bundesliga et pas que. On finit ses troisième. Qu'est-ce qui te fait, qu'est-ce qui te fait travailler précisément sur cette année-là et comment tu réussis à franchir ce cap-là ? Est-ce qu'il y a beaucoup de travail caché ou au contraire c'est très naturel dans l'évolution d'un travail de fond déjà qui est fait dès ton arrivée ? Oui, c'est ça, je pense que ça s'est fait très naturellement. Il n'y avait pas un travail acharné ou quelque chose de spécifique sur lequel on travaillait. Non, c'était au quotidien vraiment la compréhension. Des fois, il me parlait sur certaines choses que je faisais un peu mal, mais vraiment très à l'écoute. Il discutait beaucoup avec moi et encore une fois, on va parler de la confiance. Quand le coach te donne la confiance et il te donne entre guillemets les clés de la défense et il te dit c'est sur toi que je compte entre guillemets sans te le dire mais il te le fait ressentir. C'est ça qui fait que tu prends confiance match après match, match après match, match après match et après, tu as une force en toi qui est extraordinaire et c'est ça qui a fait que cette saison-là, d'ailleurs, je crois que je fais 44 matchs. Je crois que que le gardien. Une saison magnifique et je me rappelle aussi, je crois que je finis troisième meilleur défenseur après Zulé et Hummels. Oui. Exactement. C'est pas mal, hein ? Oui, c'est pas mal. Franchement, c'était vraiment pas mal du tout. C'est pas mal. C'est pas mal. OK, bon, tu découvres la Champions, tu découvres le très, très haut niveau en Bundesliga. mais il y a un premier coup dur qui m'intéresse parce que toi, tu me parles depuis le début beaucoup de ton état d'esprit et la confiance. J'ai eu la chance de recevoir pas mal de joueurs ici qui m'ont parlé des blessures et de comment une blessure pouvait être difficile psychologiquement plus que la douleur physique, c'est plus l'aspect psychologique où on se sent un peu en marge du groupe. On voit les copains qui continuent à vivre, le club qui continue à vivre et nous, on reste à quai. Toi, sur la saison 2019-2020, c'est ta première très grosse blessure au très haut niveau où tu es absent longtemps. Parle-moi un petit peu de cette période-là. Comment tu la vis ? En fait, cette période-là, je la vis pas mal, mais en fait, c'était très étrange un peu. Dans le sens où, pourquoi je l'ai pas mal vécu ? Dans le sens où, c'était la période où on rentrait dans le COVID. Oui. Ça veut dire qu'au début, je me blesse, c'était contre Lyon en plus, c'est une blessure, ils me disent deux mois de base, deux, trois mois. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai des douleurs. Après ça, j'en ai jamais parlé. Mais j'ai des douleurs et tout et je leur dis toujours que j'ai mal, j'ai mal. Mais eux, ils pensaient que c'était psychologique. Oui. Je leur ai dit non, j'ai vraiment mal. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'IRM, au début, comme c'était une déchirure, j'avais du sang au niveau de mon muscle. Ça veut dire, on voyait pas tout à ce moment-là. Ça veut dire que moi, je suis parti, quand je suis rentré en France, je suis parti voir un médecin, on a fait des scans, toutes ces choses-là. En fait, je l'ai fait trop tard. Je l'ai fait au bout de deux mois et demi, trois mois, je crois, sur l'endroit. Et en vrai, j'avais toujours mal et c'était compliqué. Et en fait, on a vu que j'avais une calcification d'à peu près de 8-10 centimètres. Mais le médecin, il m'a dit franchement, si tu étais venu plus tôt, j'aurais pu te faire une injection et tout. Mais là, la calcification, elle est trop solide. Elle ne partira pas. Et tu as deux options. Soit tu essaies de continuer de revenir et tu fais avec. Sinon, tu opères et tu enlèves cette classification. Sauf qu'à ce moment-là, quand je fais ce rendez-vous-là, un mois après, même pas, paf, le COVID tombe. Ça veut dire que pendant cinq mois, six mois, les hôpitaux, ils sont bondés et tu n'as pas de temps pour trouver un moment pour faire opérer. Et le football aussi, c'était arrêté. Donc, ça veut dire que moi, je suis dans un état d'esprit. Tout s'est arrêté. Donc, je vais tout faire pour essayer de revenir sans opération. Parce qu'une opération, on sait qu'il peut y avoir des séquelles, toutes ces choses-là. Et j'essaie de revenir, j'essaie de revenir. Je reviens. Quand on reprend la saison, il ne restait que quelques matchs, deux, trois matchs. Mais je sens que j'ai toujours mal. Même quand je faisais mes lacets, la qualification, en fait, elle bloquait ma hanche un peu. Donc, je pars en vacances. J'ai deux semaines pour réfléchir et en fait, je prends la décision et je leur dis, oui, non, en fait, j'ai envie de me faire opérer. Je dis, parce que je sens que je ne serai jamais à 100%. Et je vais dans leur bureau, je leur dis, mais attendez, je me connais. comment à l'entraînement, il y a des joueurs, ils arrivent pas à me mettre des crochets, je n'arrive pas à revenir. Je le réponds, je dis, de mon niveau, lui, jamais, il m'a fait ça depuis que je suis là. Je lui dis, mais vous ne comprenez pas, ce n'est pas possible. Ça veut dire, il me disait, ok, d'accord, vas-y, va en vacances et réfléchir. Je vais en vacances, je vais voir le médecin aussi. On prend une date et tout, je leur envoie un message, je leur dis, écoutez, là, j'ai pris la décision de vouloir me faire opérer. ils me disent, écoute, reviens, on a le match. C'est-à-dire, je reviens, et en fait, ils voulaient me faire, entre guillemets, je ne vais pas dire peur, mais parce qu'il y avait aussi le final 8. Donc, il me dit aussi que je participe, mais des fois, dans le football, il faut penser à soi, parce que là, ils pensaient au club, mais ils ne pensaient pas à moi, mon état physique, mon état psychologique. Donc, moi, je leur explique, non, je veux bien participer au final 8, mais là, ma blessure, j'ai envie d'être prêt pour la saison prochaine, c'est ça le plus important. Et il y a un médecin, je ne vais pas dire son nom, il commence à me dire, ouais, mais attention, parce que la blessure que tu as, si le chirurgien, il se loupe, il y a des risques que ta carrière, elle s'arrête. Oh ! Ah ouais ? Je jure, il me sort ça à plein de tête. Et moi, je suis là, je suis choqué. Je tombe de 5 étages, je dis, mais non. C'est-à-dire, je commence à réfléchir encore plus. J'appelle le chirurgien, je lui explique, et je parle avec son assistant avec qui je m'entendais très bien. Et il me dit, écoute, et en fait, c'est des chirurgiens très réputés, donc ils n'ont pas le temps, en vrai de vrai, de s'arrêter à des détails comme ça. Oui. J'ai dit, écoute, nous, bien sûr qu'on veut t'opérer, c'est pour ton bien. Maintenant, si ton club, ils ne sont pas contents, ils ne veulent pas, qu'ils cherchent quelqu'un d'autre, qu'ils trouvent une solution pour toi, nous, on ne peut pas être là, te convaincre, c'est ton corps, c'est toi que tu décides. Oui, bien sûr. Et moi, je lui dis, non, je lui dis, c'est bon, je lui dis, je vais prendre le risque quand même, c'est pas grave, je vais me faire opérer quand même. Je dis, parce que je ne peux pas jouer avec ça. Et je vais me faire opérer, ils envoient un médecin aussi, du club, pour qu'il voit l'opération. D'accord. Et qu'est-ce qu'il dit, le médecin ? Il dit, à la fin de l'opération, il dit, franchement, j'aurais peut-être envoyé vous chez un autre médecin pour se faire opérer, mais comment vous l'avez opéré, je ne connais pas quelqu'un qui aurait fait mieux que vous sur cette terre ? Ok. Rassuré de fou, il me sort la calcification, il me dit, on a ouvert ta jambe, il me sort la calcification, je l'ai en pote encore, un os comme ça d'à peu près 8 cm, il me dit, je comprends, pourquoi tu n'arrivais pas à plier ta jambe et tout, ce n'était pas possible. Il dit, ce n'était pas possible. Et après, c'était la longue blessure, mais comme je te dis, c'est en fait, la période du COVID qui a duré à peu près 6 mois, elle a camouflé cette difficulté qui a été longue. Et après, les gens, ils voient cette blessure et c'est ça qui est triste, ils ne se renseignent pas, ils n'ont pas toutes les informations. Non. Là, il a été blessé longtemps, il est revenu, il s'est rebellé. Non, je ne suis pas revenu, je me suis rebellé. C'est juste, il y avait le COVID, je ne pouvais pas me faire opérer. J'ai essayé de revenir, mais j'ai vu que je n'arrivais pas, je ne pouvais jouer, mais pas à 100%. J'ai pris la décision de me faire opérer et c'est ça qui a duré à peu près 11 mois. Donc, en vrai, c'est une blessure, mais pour moi, cette blessure, si on avait fait les examens correctement, elle aurait duré trois mois. Mais ce qui est… Il y a l'aspect médical qui me dépasse, qui, entre guillemets, quand je dis te dépasse, ce n'est pas toi qui le gères, toi, on t'explique, on t'explique les différents scénarios, les différentes possibilités et tu prends la décision parce que c'est ton corps, mais tu ne gères pas cet aspect médical-là. Mais ce qui me frappe, c'est plus… La sensation, quand j'essaie de me mettre à ta place, c'est d'être un peu seul. C'est-à-dire que tu as une pression qui est exercée sur toi, on te dit attention, ta carrière, elle peut mal tourner à cause de ça. Il y a le club aussi qui a besoin de toi, il y a le Final Eight. Certes, Leipzig, c'est un projet solide, mais tu ne sais pas quand est-ce que toi, en tant que jeune joueur, tu auras l'opportunité de revenir à ce niveau-là de la compétition non plus. Exactement. Exactement. Et la famille, à ce moment-là, parce que tu me dis depuis le début dans l'optique aussi où quand ils ont entendu que le médecin, il a dit ça aussi, ils étaient choqués. C'est en mode, comment ils peuvent dire ça ? OK, il faut être honnête et tout, etc. Mais ce n'est pas une façon de rassurer. Et eux aussi, ils étaient dans un truc et ils bouffent. C'est toi, tu prends la décision, si tu sens que tu as besoin de te faire opérer, fais-toi opérer. Après, eux aussi, ils avaient peur après les paroles du médecin. Après, ça reste encore une opération. Donc, tout type d'opération font peur à la famille dans tous les cas. Mais leur décision, elle me revenait. Donc, j'ai pris la décision de me faire opérer. C'est la meilleure décision que j'ai prise aujourd'hui. Effectivement, la meilleure décision. La saison d'après, tu es dans quel état d'esprit ? Est-ce que, je suppose, vu les performances, vu le projet aussi de Leipzig, il y a pas mal de clubs qui sont intéressés par ton profil. Est-ce qu'avant de réellement quitter le club, il y a des passages d'hésitation où ça se fait presque ou une proposition qui t'a particulièrement plu mais que finalement, ça ne s'est pas fait ? Est-ce qu'il y a eu d'autres possibilités de quitter le club et d'autres envies avant que ça se fasse vraiment pour Liverpool ? Non. Franchement, ça a été Liverpool du début à la fin dans le sens où, bien sûr, il y avait d'autres clubs qui communiquaient un peu et tout. Mais Liverpool, c'est ceux qui m'ont fait par de leur... vraiment une envie exceptionnelle, contrairement aux autres, de vouloir le faire signer chez eux. donc quand tu as Jurgen Klopp qui t'appelle en fast time deux, trois fois, il te parle du club, il te dit, parle avec un tel, un tel, tu verras. Quand tu vas signer chez nous, ta vie, elle ne sera plus la même. Il te fait comprendre plein de choses comme ça et tout. Et après, Liverpool, historiquement, ça... Qu'est-ce que je veux que je te dise de plus ? Qu'est-ce que... Et les citations, elle était dans le... Oui, mais Hibou, tu as fait déjà le step social Leipzig. C'était, allez, une chaîne de marche. Mais là, tu fais Leipzig Liverpool. Ça, c'est 50 marches, ça. Oui. Donc, est-ce que tu es prêt à sauter dans le grand bain ? Un mois déterminé, oui. Ça va être très dur. J'en suis conscient. Mais oui. Et en plus, ça fait quatre ans que je suis à Leipzig. Et j'ai peur de faire l'année de trop. Donc, ça veut dire que tu es dans l'hésitation et je parle même avec des amis à moi ou même... J'avais échangé un peu avec Mathieu Wendouzi et c'est pas bien à moi parce qu'ils voyaient et ils voyaient tout sur les réseaux sociaux et tout. Et lui, il me disait, Hibou, Liverpool, c'est pas deux fois qu'ils vont venir te cataport. Eux, tu leur dis non. C'est pas l'année prochaine, ils vont revenir. Donc, moi, si j'étais toi... Après, bon, c'est pas ça qui m'a fait qu'il y a fait en sorte que je prends cette décision-là. Mais c'est un tout et c'est vrai que moi-même, j'y pensais. Je me suis dit, mais attends, Liverpool, d'accord, quand ils recrutent un défenseur, ils ont une shortlist comme tous les grands clubs. Donc, ça veut dire que toi, tu leur dis non. Bon, OK, va sur le côté, on prend le suivant. Et l'année prochaine, tu peux être aussi fort, mais tu leur as dit non. Donc, il y a cet orgueil, cette fierté où ils se disent, ah, il nous a dit non. On est Liverpool quand même, c'est qui lui ? Donc, il y a plein de défenseurs qui sont bons, donc non. Après, la volonté qu'ils ont mis de me vouloir, je l'ai vue et je l'ai ressentie et c'est pour ça que je suis mis à eux. Bon, alors, quand tu arrives à Liverpool, la concurrence, elle n'est pas petite. Je ne dis pas qu'à Leipzig, elle l'était parce qu'à Leipzig, on parle de bons talents. Il y avait Daio, il y a du monde, tu vois. Mais, à Liverpool, il y a Van Dijk, il y a Matip, il y a Gomez, Fabinho peut jouer à ce poste-là. Cette approche-là, cet élément de concurrence, il ne t'inquiète jamais. Il m'inquiète un peu, mais pas vraiment. Parce que j'arrive dans un, je suis là, je me dis, ah ouais, non, les défenseurs qu'il y a là, c'est trop. En plus, tu es là, tu es curieux. Déjà, tu as déjà vu de tes propres yeux certains matchs. Mais quand tu es là, tu vas sur YouTube, tu regardes les défenseurs, tu regardes leur performance, tu te dis, oh là là, dans quel bourbier je vais là ? Tu m'aventures dans quoi ? Dans quel jungle je vais là ? Mais je me dis, non, je me dis, après je me regarde, je me dis, ah, mais écoute, et je me rappelle d'une phrase d'Albert Karcher qui disait dans une interview quand j'avais signé à Leipzig, il disait que Ibrahima Konate, c'est un joueur, contrairement à d'autres, qui n'a pas besoin de step intermédiaire. Dans le sens où lui, il peut faire des grands sauts directs, il n'a pas besoin, par exemple, comme certains joueurs, ils sont en Ligue 2, ils signent en Ligue 1, après ils signent en Bundesliga, après dans un autre top club de Bundesliga, après dans un top club, lui disait que Ibu, lui, sa mentalité, comment je l'ai vu, c'est, lui, il peut faire des grands sauts directs. Et cette phrase, elle est restée en criant moi, et je me suis dit, non, les grands sauts, il faut les faire, et si tu vas atteindre tes objectifs, il faut que tu mettes le palier, le step très, très, très haut, le plus haut possible, parce que c'est ça qui va te permettre de ne pas rester sur tes acquis, parce qu'à Leipzig, j'étais dans un truc où je connaissais déjà, ça faisait 4 ans, je connaissais le club, il n'y avait pas une pression, parce que c'était des fans, c'était un nouveau club, tu n'avais pas une réelle pression, comme par exemple, demain, tu fais un mauvais match, tu vas sur les réseaux sociaux, on t'allume de partout, non, il n'y avait pas ça. Et tu savais qu'à Liverpool, ça, c'est un truc, tu allais le connaître chaque seconde, chaque minute, chaque heure, et je me suis dit, non, Ibu, là, c'est le moment de prendre une grande décision et vas-y, fonce. Je pense que c'était le bon timing, tu es le premier joueur de Liverpool que je reçois dans l'émission et surtout de ce Liverpool-là, du Liverpool de Klopp. Alors certes, c'est vrai, quand tu passes de Leipzig à Liverpool, tu es dans le bon moule, tu vois, le jeu à haute intensité, la qualité technique, le pressing contre pressing, etc., tu connais ça. Mais tu as senti quand même un step-up dans l'intensité, dans comment on se... Dis-moi, les premiers jours quand tu arrives à l'entraînement, qu'est-ce qui te frappe dans ce qui est mis en place dans ce club, dans cette équipe et par ce coach ? Déjà, quand tu arrives, c'est la... Déjà, le premier contact avec les joueurs, déjà, c'est le physique, le physique des joueurs. Tiens, ouais, ils sont tous costauds en vrai de vrai. Vraiment, ils sont tous costauds déjà. Et après, c'est la rigueur des entraînements. Vraiment, c'était la première fois que je voyais que tu commences l'entraînement, les gens, ils sont dans un autre monde. Ils switch on direct. Et l'intensité qu'ils mettaient dans les entraînements et l'impact physique, ah non, c'était différent, là. Ah non, 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 c'était un autre monde. Quand je passais de la psyche à Liverpool, c'était un autre monde aussi. L'intensité, la qualité technique et l'impact physique qu'on mettait, et ça ne sifflait pas. L'impact physique et, ouais, l'intensité, c'est toutes ces choses-là. Après, c'est notre identité, mais vraiment, l'intensité du départ, de l'entraînement jusqu'à la fin, c'est ça qui m'a le plus surpris. Parce qu'on m'a beaucoup parlé en Angleterre, tu vas beaucoup courir, beaucoup courir, les 15-15 et tout. Non, on a fait quelques trucs où j'étais mort, c'est sûr. Mais, il y avait très peu d'entraînement d'endurance, c'était vraiment l'entraînement sur le terrain. L'intensité, elle était dingue. Elle était dingue. D'accord. Il y a un joueur en particulier qui te frappe, que ce soit par la personnalité, la qualité, il y en a un qui te marque plus au moment où tu arrives ? En fait, il y en a deux. C'est... Ils ne m'ont marqué pas directement dès le départ, mais, au fur et à mesure du temps, parce que je l'ai vu et j'ai vu que c'était quotidien, c'est ça-là et ma année. Parce que le travail qu'ils faisaient à côté et sur le terrain, je me suis dit, mais attends, même leur alimentation, tu vois, je faisais attention à tout. C'est là où je me suis dit, en fait, non, eux, c'est le très, très haut niveau. Quand tu vois, pendant des un mois, tu es avec lui en présaison, mais tu ne le vois pas boire une goutte de jus. Même quand on sort au resto et tout, non, que de l'eau, que de l'eau, que de l'eau. Tu te dis, ah ouais, est-ce que toi, tu es prêt à faire tous ces sacrifices-là ? Je dis, ah, c'est dur un peu. Tu me dis, si tu veux attendre le niveau, c'est par là que tu dois passer. Oui. Mais c'est par là que tu dois passer. D'accord. Quand tu vois ce niveau-là, tu me dis, c'est un autre monde encore. Tu sens que toi, tu es en retard par rapport à ça ? Tu sens qu'il y a des choses que tu dois corriger très vite parce qu'il y a des, je ne vais pas dire des lacunes parce que tu es un jour encore avec une grosse marge de progression au moment où tu signes et encore aujourd'hui même. mais est-ce que tu sens qu'il y a des choses que tu dois corriger très vite parce que tu n'es pas encore au point ? Je pense que c'est au niveau de l'intensité, garder l'intensité sur 90 minutes et pendant un moment et aussi la concentration pendant tout un match. Parce qu'en première ligue, ça aussi, c'est une différence que j'ai fait avec la Mouda Sliga, c'est qu'en Mouda Sliga, j'ai fait des erreurs. J'en ai fait des erreurs où tu perds la balle mais tu as des joueurs où vas-y, tira à côté où le gardien, il arrête la balle. Il n'y a pas d'impact direct. Alors que là, en première ligue, il y a des équipes, même la plupart, tu fais une erreur, tu la payes cash. Et c'était ça aussi où Klopp, il a été très intelligent avec moi et je pense qu'il a fait la même chose avec Fabinho parce que tout le monde me donnait cet exemple-là au départ, quand je ne jouais pas trop, c'était que Fabinho aussi, il l'a intégré. Parce qu'il vient d'un autre univers et là, c'est autre chose et lui, c'est mieux que nous parce qu'il a l'expérience. Bien sûr que tu as cette frustration parce que tu es un challenger, tu veux jouer et tout mais lui, il sait, il connaît la recette. Ça veut dire que d'accord, admettons, toi, tu veux jouer absolument et je te fais jouer. Tu te casses la gueule 1, 2, 3, 4 matchs et c'est fini, tu vas sur le banc, plus personne t'aime, les fans, ils te détestent, tu as fait n'importe quoi, tu as grillé tous tes jokers. Tu fais comment à ce moment-là pour revenir ? Parce que tu as ton état psychologique aussi qui est au plus bas. Pour remonter, c'est très compliqué. Donc lui, il a été bon en me faisant jouer. Je stale pas l'as, très bonne équipe, on gagne 3-0, je fais un bon match. Il me met sur le banc, il ne me fait pas jouer, il ne me fait pas jouer. Manchester United à Old Trafford, il me met titulaire. Mais je me suis dit il veut me tuer ou quoi ? Mais après, grave content. Mais je me suis dit attends, dans tous les autres matchs qui sont passés, il ne me fait pas jouer, mais c'est contre Manchester à Old Trafford, il va me faire jouer. Je dis ok, 5-0, on gagne. Et là, la confiance que tu prends et quand tu vois tous les commentaires qu'on fait sur toi et tout, paf ! Et c'est là, après petit à petit, il n'a pas continué à me repérer jouer beaucoup, beaucoup. Mais petit à petit, il m'a mis dedans, il m'a mis dedans et après c'était ça aussi comme je dis, la concentration pendant tout un match à haute intensité. Ce n'est pas quelque chose de facile, ce n'est pas tout le monde qui a ça. de l'extérieur. De l'extérieur, nous, on voit une personne avec Jurgen Klopp, on voit une personne attrayante qui donne envie, tu as envie de le connaître. Tu vois, je pense que c'était un petit peu ce que tu ressentais avant même de signer au club. Tu as envie de connaître cette personne-là qui est souriante, qui est passionnée, qui est douée, qui a un talent. Ça se confirme quand tu le… Évidemment, tu ne vas pas te mettre dans la sauce et me dire non, c'est une personnalité éclatée. Mais dis-moi un petit peu au quotidien, est-ce que tu as une anecdote pour m'aider à comprendre ce que c'est la vie avec Jurgen Klopp au quotidien par rapport au groupe ? Parce que là, tu me dis, elle est incroyable l'anecdote que tu viens de me donner sur la gestion d'une nouvelle recrue. Mais sur sa gestion du groupe, son approche des matchs importants, la gestion même d'une période comme celle que vous avez vécu là, vous êtes en train d'en sortir, mais la période comme vous avez vécu là, ce qui est bizarre, c'est que beaucoup de coachs, auraient vu leur nom écrit partout avec une mise à mort presque. Lui, il a été critiqué à juste titre parce que ça ne va pas, mais on a senti une bienveillance quand même généralement autour de lui. Comment est-ce qu'il est dans ces moments où ça tangue un peu, où il y a la pression ? Comme il nous le dit, je pense que c'est l'humain aussi, c'est l'expérience de la vie, je pense l'expérience dans le football aussi. Par exemple, il y a des matchs où on perd, où on ne doit pas perdre. D'habitude, il parle toujours après les matchs et des fois, il dit, je parlerai demain ou je parlerai dans deux jours. Et deux jours après, il nous dit, franchement, j'aurais pu parler, mais parler à chaud ne serait pas été la bonne solution. Il dit, on a un groupe, bien sûr que ça se passe mal et les journalistes, tout le monde, ils n'attendent que ça, que ça se passe mal pour pouvoir vendre, pour critiquer. mais lui, son travail, c'est quoi ? Parce que dans tous les cas, il a besoin de nous pour jouer, nous, on a besoin de lui pour jouer aussi. Donc, c'est de garder ce concours solide et de lui, on va dire, c'est comme un chef de maison, on va dire un père, on va dire un père, un père de famille ou des parents, tout simplement. Ils ont des enfants, mais les enfants, ils voient que dans la vie, ça se passe mal, etc. mais les parents, ils sont toujours là pour les rassurer. Comme par exemple, moi, j'ai une famille très modeste, mais nos parents, ils ont fait en sorte de ne pas nous montrer cette phase-là, ils ont essayé de tout faire pour que ça se passe bien pour nous. Si je dois prendre un exemple, c'est pareil avec Jurgen Klopp dans le sens où, bien sûr qu'on sait que ça se passe mal, on en est conscient, mais lui, il ne nous montre pas, il essaie, comment l'expliquer ? C'est qu'il ne va pas nous montrer qu'il est à terre, que c'est bon, c'est foutu, on ne peut plus rien faire. Non, les gars gardez espoir, ça arrive. Regardez l'année dernière la saison qu'on fait, ok, aujourd'hui ça se passe mal, on a beaucoup de blessés et tout, et alors, on est Liverpool, on a des qualités extraordinaires, tout peut se passer dans le football, donc on va revenir peu importe ce qui se passe et il faut continuer à travailler et ne vous inquiétez pas, faites-moi confiance. Et quand tu as un coach qui a ce discours-là, alors que tu as perdu 3-0 la veille, tu peux être à terre, mais tu as la tête baissée, mais tu relèves la tête d'un coup, tu as un coach, il a raison, tu vas à l'entraînement, tu te donnes encore le week-end d'après, même si tu perds encore, il a le même discours, même encore mieux. En fait, ce qui est impressionnant, c'est que, là ça fait un an et demi que je suis là, pendant les un an et demi, veille de match toujours, il n'y a que des discours différents. il n'a pas le même disque qu'il te le répète, non, que des discours différents avec des anecdotes de sa carrière et tout, et c'est intriguant, tu te dis, mais c'est exceptionnel. Et je pense que c'est ça, ça apporte, et aujourd'hui au club, tout le monde l'aime, les fans, nous-mêmes, et je pense que dans beaucoup d'autres clubs, ils auraient pensé à le licencier ou à faire en sorte qu'il soit plus du club, mais non. Et si tout le monde a confiance en lui, ça se passe mal, c'est pas grave, ça peut arriver. Nous, on a confiance en lui. Tout ce qu'il a fait pour le club, on doit être reconnaissant de ça aussi. Oui, c'est vrai. Et c'est rare, ça devient rare, tu as raison. Bon, on a assez parlé des autres, on va revenir à toi. Mon petit fil rouge depuis le début, c'est la maman. Donc ta maman, elle a paniqué à Sochaux. Finalement, ça se passe bien. On préfère même l'éviter quand il s'agit de Leipzig. Quand il y a le coup de fil de Liverpool et que c'est sur le point de se faire, la réaction de la maman cette fois-ci, c'est quoi ? Non, elle ne se rend pas compte. Elle ne prend pas conscience. Je pense que mes parents, à ce moment-là, eux, ils sont dans un truc où, OK, ils regardent le foot, ils regardent mes matchs et tout, mais on ne parle pas de foot. On parle de moi, comment je vais, à ce que j'ai mangé, ma journée, de ce que je ne suis pas trop fatigué, c'est quand je rentre à la maison. Mais jamais, on ne parle de foot. D'accord. Mon père le premier, lui, ça va, tes amis vont bien, ça se passe bien. Ah ben, prends soin de toi. Je ne cherche pas. Après ça, il a arrêté de me le dire parce que je pense qu'il a compris avant que je suis un grand garçon. Mais avant, c'était beaucoup et ne t'embrouille pas avec les gens, ne crée pas d'histoire. Moi, c'est ce qui est pour toi. Le reste, après, tu fais ce que tu veux. Et le conseil des frangins ? Avec Liverpool ? Ouais. Je suppose que quand on vient, on s'approche du conseil des frères et qu'on leur dit « Eh les gars, c'est Liverpool. » On est un peu plus fiers que la normale. Non, c'est clair. Parce qu'après, à ce moment-là, le PSG aussi me proposait une prolongation. Une prolongation. Et on se dit « Ah, mais OK, je n'ai pas trop joué cette année aussi avec la blessure. Donc, je fais quoi ? » Je reste une année de plus, je casse tout et on voit où je vais à Liverpool. La plupart, c'est dans un truc où, sans me le dire, mais je l'ai ressenti, les deux, c'est des bonnes options. Mais, eh, Liverpool, hein. Je me rappelle quand je t'ai regardé le téléphone, mon frère, il était à côté, il était comme ça. Il regardait le sol. Quand on a raccroché, il m'a regardé, il m'a dit « Est-ce que tu te rends compte, là ? » Mais c'est la vérité. Tu vas te rejoindre, j'étais au téléphone avec Jurgen Club hier, mais qui va te croire ? Il y a plein de personnes qui peuvent te croire. Et c'était réel. Et ouais, non, après, c'était plus l'avis de partir parce que je pense que c'était le bon timing. Donc, finalement, c'était mal. D'accord. Bon, j'ai pas envie de trop te... T'es trop te saucer, tu vois ? Parce que je sens déjà là... Tu vois, on reparle des grands moments de ta carrière, de ta vie, j'ai pas envie de trop te saucer, mais je suis obligé de le faire parce que les stats, elles sont positives. Donc, profite, c'est ton moment. Sur la deuxième saison, parce que... Ouais, c'est la deuxième saison. Sur la saison, Liverpool connaît quatre défaites, quatre seulement. Toi, tu ne participes qu'à un seul match, c'est la finale contre le Real Madrid. Toutes les autres défaites, t'es pas dans l'équipe. Est-ce que, quand on est un joueur de Liverpool, de très haut niveau, on a conscience de ces statistiques-là ou pas ? Ouais, bien sûr. Ah, je l'ai regardé tous les jours. Non, mais c'est la vérité. Quand j'ai commencé à rentrer dans ma série, parce que même avant ça, je crois que ma dernière défaite en étant titulaire, même avec Leipzig, elle datait de 2019. C'était contre Dortmund. On perd 1-0, je crois, à domicile. Ça, c'était ma dernière défaite, je crois, en club, jusqu'à Madrid. Jusqu'à Madrid. Et ça, je regardais, bien sûr, je me disais, à chaque fois que je rentrais sur le terrain, c'était, si je suis titulaire, il faut qu'on gagne. Mais au pire, il ne faut pas que je perde. Il ne faut pas que je perde, il ne faut pas que je perde. Et après, arrivé à une quinzaine de matchs, je crois, je voyais sur les réseaux sociaux des statistiques des joueurs de Liverpool qui ont fait le plus grand enchaînement sans défaite. Et je crois qu'il était, le record, c'était, je crois, 22 ou 23 matchs, je crois, je ne sais plus. Et mon objectif, c'était de le dépasser. C'est d'avoir un record aussi personnel. Et quand je l'ai dépassé, après, je me suis donné un autre objectif malgré le mal. Après, je ne l'ai pas atteint, malheureusement. Je me suis dit, il faut que j'atteigne 50 matchs. Ah oui ? Oui, c'était ça mon objectif, d'atteindre 50 matchs sans défaite. Et après, la finale contre le Real, oh là là. Oui, ça y est, on met le pied dedans. Oh là 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 là. C'est pour ça, je t'ai saucé un petit peu avant parce que je sais qu'après, je te parle de quelque chose de compliqué. Mais c'est bien parce que c'est toi qui fais la transition, donc tu ne peux que te blâmer toi-même. Parle-moi parce que, alors, on va remettre le contexte un petit peu, parce qu'avec le Real Madrid, il y a un passif pour Liverpool. Il y a eu la fameuse blessure de Moussala qui fait que la défaite en finale quelques saisons avant, elle est difficile à avaler. Est-ce que toi, quand tu es dans la préparation de ce match, là, tu as conscience de ça ? Même si tu n'étais pas au premier match, est-ce que tu prends la température de ça ou pas ? Non, pas vraiment. Après, je vois ça là, je vois qu'il est dans… Après, il est toujours pareil, il n'avait pas changé à ce moment-là, mais dans les interviews que j'écoutais, je voyais qu'il était dans un mode revanche-là. Il voulait prendre sa revanche sur ce match auquel il n'a pas vu participer. Donc, ça, on l'a vu, je l'ai entendu, mais après, je n'avais pas vraiment, vraiment conscience de ça. j'avais mon combat. Ouais. Ouais, tu avais d'autres choses à gérer. Toujours. Le coach, le discours du coach à ce moment-là, avec ce match un peu particulier, justement, il est dans cette idée un petit peu revancharde ou au contraire, on fait table rase de ce qui s'est passé avant, c'est un autre match, c'est un autre scénario, c'est un autre événement ? Ben non, personne ne peut oublier ça. Personne ne peut oublier ça. Les gens, ils ne le disaient pas dans l'interview, mais les gens, ils l'avaient en tête, ça se ressentait. Et le coach, bien sûr qu'il nous reparle de ce moment-là, il nous reparle de ce moment-là, mais il nous parle aussi du moment où on n'a même pas besoin de penser à ça pour se dire, pour avoir cette motivation, c'est une finale de Ligue des Champions. C'est ça qu'il y a une finale de Ligue des Champions. Normalement, une finale de Ligue des Champions et il a juste à mettre la compo, il sort, il n'a même pas besoin de parler. Oui, c'est vrai. Motivation, si un coach fait ça, il n'y a pas de souci. Qui va se plaindre ? Donc, tu es un joueur de foot en finale des Champions, tu as besoin de contre-motivre. C'est pas un problème. Oui, d'accord. Toi, personnellement, dans ce match-là, tu es face à un petit joueur que peu de gens connaissent. C'est quand même Benzema. Alors, je suis obligé de faire le lien. Il n'y a que quatre défaites dans la saison. Toi, tu n'en vis aucune, si ce n'est celle-là. C'est une finale de Ligue des Champions et tu es face à cet attaquant-là. Est-ce qu'il représente quelque chose auquel tu n'as jamais fait face avant ? Au moment où tu le rencontres ? En fait, là, je fais face à un joueur français que je connais très bien. C'est un joueur que je suis depuis le plus jeune âge. C'est des exemples de réussite pour nous tous. Moi aussi, un joueur français qui a gagné, je crois, quatre Ligue des Champions avant ça. Oui. Des Champions qui a gagné tout ce qui est possible de gagner en club et qui a une expérience incroyable. mais le pire dans tout ça, c'est quand tu vois ce qu'il fait les matchs d'avant, tu te dis mais attends, chaque match, il a été décisif mais des gros matchs. Et j'ai City, Chelsea et du cas, tu ne fais pas ça peu. mais après, j'étais dans un truc où, OK, Karim Bédelema, Vita Vinicius, ta mot de rire. Quand tu commences à sortir tous les noms, tu dis, bon, c'est ça, je commence à dire tout. C'est des instruments, deux bras, deux jambes, ça va être la guerre. C'est un bon mois d'après. D'accord. Donc, tu décides, toi, dans ton approche des grands rendez-vous face à des légendes comme ça, tu décides de… Tu t'occupes de toi ? Tu ne t'occupes pas tellement de ce que lui représente, ce qu'il est ? Tu t'occupes de toi ? Non, non, pas du tout. Après, quand c'est des grands matchs, j'ai une capacité à avoir une pression supplémentaire qui me permet d'être concentré encore plus. Oui. Et ça me donne une force en plus. D'accord. Bon, je ne vais pas te parler du duel avec City parce que c'est une saison, c'est un championnat. Je te l'ai dit, il y a quatre défaites dans la saison. C'est trois fois, en tout cas, trois points qui manquent au bout. Mais je ne peux pas vous en vouloir. On ne peut pas en vouloir à Liverpool quand on a un bilan comme celui-ci. C'est juste que City est stratosphérique, mais vous êtes tout aussi stratosphérique et c'est le cas déjà les saisons d'avant où il y a le duel. Donc, je veux enchaîner sur l'après-finale de Champions. C'est ta première désillusion de cette ampleur-là. Donc, toi, comment tu le vis après ? Franchement, c'était dur. C'était dur et dur pourquoi ? Parce que, finalement, il était champion à Paris, devant tous mes frères, devant ma mère, dans mon quartier, il y avait une fanzone. Et tu te dis, en fait, c'était… ça aurait pu être le plus beau trophée de la vitrine parce que tu te dis que tu as gagné des champions. Il n'y a pas au-dessus en club. C'est le meilleur titre. Et tu te dis que tu as perdu ça à Paris, chez toi, et ça te fait mal. Mais après, il y a le côté où moi, je suis quelqu'un, je sais faire mon auto-analyse de chaque match. Quand j'ai été moyen, je sais. Quand j'ai été mûr, je sais. Et quand j'ai été très bon, je sais aussi. D'accord. Et je sais que sur ce match, j'ai été très bon et j'en ai conscience. Donc, d'un côté, je me suis dit, bon, t'as le regret d'avoir perdu, mais tu n'aurais pas pu faire plus de ton côté. En vrai, j'avais cette satisfaction où je me suis dit, en fait, des fois, il y a des matchs où tu perds, tu te dis, j'aurais pu courir ici, j'aurais pu faire ça. Mais moi, j'ai dit un truc où même quand je regarde le match, qu'est-ce que je peux faire de plus ? Vraiment, là, j'ai tout donné, ce que j'avais, je ne pouvais rien faire de plus. Bon, c'est ça qui a fait que la pilule, elle était plus facile à avaler. Est-ce qu'il y a la projection sur le mondial qui se profile dans pas très longtemps avec un autre objectif de grande envergure pour toi qui permet aussi d'avaler la pilule plus facilement ou pas ? Non, après la Ligue des Champions, j'étais dans un truc où je pensais qu'il y a ça. Je pensais qu'il y a ça, qu'il y a ça, qu'il y a ça. D'accord. Bon, le dernier gros morceau dont je voulais te parler aujourd'hui, c'est ce mondial parce que en grand fan de la Première Ligue, moi, je n'ai pas eu besoin de cette compétition pour savoir quel profil tu représentais, quels joueurs tu étais. et quelles qualités tu avais. J'ai eu cette crainte quand j'ai vu ta blessure quelques mois avant de me dire qu'il ne sera pas dans les meilleures dispositions pour revenir. Après, il y a eu la blessure de Raphaël Varane et puis toutes les blessures qui ont enchaîné. Est-ce que toi, tu as eu cette crainte aussi de ne pas être dans les meilleures dispositions ? Même si tu reviens assez tôt, tu reviens en septembre. Donc, tu reviens assez tôt quand même avant le mondial. Mais est-ce que tu t'es dit que pour un mondial qui avait lieu en plein milieu de la saison, comme ça, dans des circonstances particulières, le délai, il allait être court pour être vraiment à 100 %. Mais grave. Mais grave. Mais grave. J'étais dans une angoisse mais même pas possible. C'est vrai ? Ah oui. Parce que la blessure que je me fais, c'est un match amical contre Reims et le joueur, il tape dans le genou. Donc, c'est-à-dire, c'est un contact. Et quand on me dit six à huit semaines, je dis, mais non, si les calculs, ils ne sont pas bons. Non, on en rigole parce que j'y étais. Oui. Et je dis, non, les calculs, ils ne sont pas bons. Non, 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 c'est pas possible. J'étais dans un mood. Ah, j'étais abattu. Et je suis là, je regardais le calendrier, j'essayais de faire des calculs. j'espère que le match va être décalé, comme ça, j'aurai plus de matchs. Et au final, j'arrive à revenir, je crois, un mois, un ou deux mois, je crois. Oui, un bon mois et demi avant. Ce qui se passe, c'est que je fais un match, je rentre contre Arsenal, après, je rejoue contre Rangers en Champions League, je crois, oui. Et je me fais mal à l'adducteur dans ce match-là. Ça veut dire que je me fais mal, je dis, ah ouais, j'ai mal un peu. Et le lendemain, je fais une échographie, on me dit, ouais, j'ai une petite liaison. Ils me disent, deux semaines, je m'arrêtez vos conneries. Je dis, c'est pas possible, là, je dis, j'ai déjà ressenti ça. Vous allez pas me dire que là, je dois arrêter deux semaines. Ils me disent, si, tout. C'est-à-dire que dans les calculs, il me restait, je crois, quatre matchs avant la liste. Dans quel état d'esprit je suis ? Je dis, je suis mort. Et quand après, je vois les autres blessures des autres, je suis dégoûté pour l'équipe de France, mais je me dis, il y a peut-être un petit espoir aussi pour toi. tout le monde se blesse et tout, il est obligé de prendre des joueurs, entre guillemets, qui reviennent, tu vois. Donc après, il me restait trois matchs avant la liste. Je me suis dit, Ibu, t'as un pistolet, t'as trois cartouches. T'as trois cartouches pour viser dans le milieu. Et c'est ce qui s'est passé. Je crois, je joue contre Naples qui a été invaincu depuis le début de la saison et je pense qu'on voit dans saison, ils sont stratosphériques, on perd 4-1, on fait contre eux, on gagne 2-0. Je fais un bon match. Ensuite, je ne sais plus, on a qui, mais après, le dernier match avant la liste, c'est Tottenham, chez eux. Et là aussi, je jouais, mais je revenais de blessure, ça veut dire, j'ai accéléré le processus, ça veut dire, mon adducteur, il n'était pas à 100%. Et carrément, à la mi-temps, je me suis fait masser, je me suis dit, j'ai un peu mal et tout, mais je me suis dit, c'est mort. Aujourd'hui, même si je dois me blesser sur le terrain, je me blesse. Je ne peux pas sortir. Et après, je fais une performance en deuxième mi-temps où je suis partout, où je suis sur tous les ballons et tout. Et après cette performance-là, en toute honnêteté, j'avais un peu cette confiance ou j'avais cet espoir d'y être. Vraiment, après cette performance, je me suis dit, franchement, avec la performance que j'ai fait, il y a moyen qu'il réfléchisse à m'appeler. Tu as un contact régulier avec le sélectionneur pendant cette période-là ou pas ? Pas du tout. Ah ouais ? Je ne veux pas son numéro. Tu mens. C'est sûr. Aucun contact. Aucun contact. OK. Donc, tu n'as aucune garantie que tu vas être dans le groupe. Aucune. 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 Comment tu apprends que tu es dans le groupe ? Le jour même, je suis là. Je suis… Je crois que le jour de la liste, je crois qu'on était libre ce jour-là. Oui. Tellement je stressais, j'essayais de trouver des occupations que je n'ai jamais faites avant. Je suis là, je me sens d'entraînement, je fais des trucs que je n'ai jamais faits. Je regarde le temps, je vois le temps, il ne passe pas. Je dis, mais vas-y, vas-y. J'arrive le soir, journal de 20h. Je vois, ils sont là, ils parlent de tout. J'ai parlé de la liste, vous faites quoi là ? Mais je m'en fiche, je désormais, on a parlé de la liste. J'ai fait un truc pour vous. Mais attends, mais qu'est-ce qu'il raconte là ? Je ne me sens pas quoi. Et je suis là, à la fût, à mort, à mort, à mort. Baf. Et là, ils disaient, la liste, elle va sortir. Et tu vois, après, sur les réseaux sociaux, tu as toujours des gens qui mettent, ouais, c'est ça la liste. À lui, il va être appelé. Ah, finalement, il ne va pas être appelé. À lui, il va être appelé. Je ne sais pas, peut-être 30 minutes, une heure avant la liste. Il y avait quelqu'un qui disait, ouais, Konaté, normalement, il devait y être, il devrait y être. Moi, je dis un truc, ouais, je prends ça, même pas en considération, parce que si je le prends en considération et je n'y suis pas, je vais tomber de cet étage. Donc, non, je m'en fiche de tout ce qui se passe sur le réseau. C'est juste la liste qui est véridique. On s'appelle en pastime avec toute ma famille et tout. Et je mets mon iPad et moi, je suis en Angleterre et ils sont en France. C'est-à-dire, ils sont la télé en direct. Moi, l'iPad, il a peut-être 10 secondes, 2 secondes de retard. Et en fait, ça allait vite parce qu'il y avait le coach, le sélectionneur. Bam ! Il a sorti la liste direct. Ouais. Et moi, je suis là, j'écoute, j'entends les gardiens. quand j'entends le mot défenseur, oh là là, je crois qu'il y avait des gouttes qui tombaient dans mon cœur. quand j'ai entendu mon nom, oh là là, franchement, c'était à jamais même pas les mots. En toute honnêteté, c'était exceptionnel, c'était magnifique. Mais après, il y avait l'autre côté où en discutant aussi avec mon père, c'était on ne pense pas que le sélectionneur, ce n'est pas quelqu'un qui te met des cadeaux. si tu es là, c'est parce que tu le mérites et ça, tu ne le dois que à toi et à ton travail. Donc, ne sois pas surpris ou non, c'est ton travail, tu le mérites et maintenant, continue de travailler et au mondial, on va falloir tout péter. Bon alors, maintenant que tu m'as beaucoup parlé de ton état d'esprit, ta façon de, ta philosophie un petit peu dans ces épreuves importantes, ça m'aide à comprendre. Mais est-ce que tu te rends compte que nous, le grand public, quand on est anxieux, parce qu'on est anxieux avant ce mondial-là, parce qu'au départ, on part en, tu sais comment ils sont les Français, on part en favori, on va taper tout le monde, ça y est, même si on est sortis de l'euro compliqué, ouais, mais l'euro, ça se mettait en place, il y a eu un aliment d'étoile qui était contre nous, mais là, franchement, au mondial, si on a tout le monde, on est chaud. Et puis finalement, tu as la liste des blessés, des incertitudes qui tombent, mais limite, on s'est dit qu'on allait se foutre la honte là-bas, tu vois, à un moment. Est-ce que toi, tu te rends compte que sur ton visage, même quand tu apprends que tu vas débuter le mondial parce que Raphaël Varane est trop court, que finalement, c'est ta première dans un match de ce niveau avec les Bleus, on a l'impression que c'est ta 155e sélection, que c'est ta 4e Coupe du Monde, que tu sais comment les choses vont se passer et que tu gères très bien. Parce que les gens ont découvert, le grand public français, ont vraiment découvert tes qualités là, tu vois, parce que tout le monde ne regarde pas tous les matchs de Liverpool, etc. Mais moi, j'ai vu tes qualités, mais c'est surtout ton aspect serein qui m'a bluffé de fou. C'est quoi ta préparation pour un tel événement ? Je n'ai pas une préparation spéciale, mais moi aussi, j'arrive avec beaucoup d'appréhension. Je me dis, c'est une Coupe du Monde, les gens viennent, ils représentent leur nation. Ce n'est pas pareil là. Là, les gens jouent le cœur avec l'âme. Ils peuvent mourir là, les gens pour ces matchs-là. Ça veut dire que j'arrive avec une réflexion où je me dis, c'est un match Coupe du Monde, il n'y a pas plus haut comme compétition dans le monde du football aujourd'hui. Il n'y en aura jamais d'ailleurs. Je me dis, et je regarde ma carrière et je me rappelle des grands moments ou des gros matchs que j'ai vécu où j'ai engendré beaucoup d'expérience. Je pense à la finale de la Carabao Cup, la finale de la FA Cup, la finale des champions. Je me dis, en fait, il n'y a même pas à se mettre de pression. Tu as vécu des moments aussi forts que cela. Là, c'est juste un autre qui va s'ajouter à cette liste-là. Kiff, fais-toi plaisir. Mais c'est vrai que sur le premier match, je jouais un peu avec un peu de pression parce que je me suis dit c'est un mondial. C'est presque tous les Français parce qu'il y en a beaucoup au départ et c'est un truc-là. On va pas écouter le mondial, on va pas regarder et tout. Mais c'est vers la fin où les gens, ils ont dit ah non, on est obligé de regarder. Donc, je joue, c'est vrai, mais avec un peu de pression. Mais on gagne le match, on fait une bonne performance et la machine, elle est lancée pour le mondial. Elle est lancée à fond à ce moment-là. Est-ce que tu me dis tout à l'heure je sais quand je suis bon et je sais quand je suis pas bon. Alors là, tu me dis que tu débutes le match avec cette pression. Moi, personnellement, quand je vous vois tous les deux, Dario et toi, vous vous connaissez très bien, vous vous connaissez très bien, donc je suppose que c'est aussi un atout de pouvoir commencer avec quelqu'un qu'on connaît, ça rassure, surtout à ce poste-là. Est-ce que tu as conscience de la solidité que vous représentez à la charnière que vous formez tous les deux ou pas après le premier match ? Parce que moi, je te jure, avec l'état dans lequel se retrouve Raphaël Varane, je me dis mais vas-y, c'est bon. Moi, ces deux-là, on les laisse. Raphaël Varane, il est stylé, il est super fort, j'ai gros respect pour sa carrière mais là, il est à court de forme, ça va être compliqué pour lui, c'est bien que ce soit dans le groupe parce qu'il a un statut, une aura. Mais vas-y, ces deux-là, laissez-les aller jusqu'au bout. Comment tu vis, toi, le moment où on t'explique que c'est Raphaël, le patron, il revient, il est en forme, on va lui laisser du temps de jeu petit à petit sur le deuxième match et après, c'est lui qui prend l'insuite. Comment tu le vis, ce moment-là ? Non, je le vis après, je suis un compétiteur donc bien sûr que j'ai toujours envie de jouer, j'ai toujours envie d'être titulaire, ça c'est clair et je pense que ça, c'est chaque footballeur qui a cet état d'esprit. Maintenant, je me dis, je suis un mondial, je suis à la cour du monde, là, j'ai pas l'intention de faire le boudeur ou quoi que ce soit. La seule chose qui m'importe aujourd'hui, c'est qu'on gagne, c'est qu'on gagne chaque match, c'est qu'on va au bout. Et après, le plus important, c'est que je me tienne prêt à toute éventualité, que je me tienne prêt, que j'aurai sûrement du temps de jeu. Alors là, il vient de revenir, peut-être qu'il n'est pas à 100%, on ne sait jamais, mais c'est vrai qu'avec la charnière que je formais avec Dayot sur le premier match, j'en ai conscience, après, pas surpris, parce que c'est ce qui se passait à l'Epsiche. Et on a cette complémentarité où quand on joue à chaque fois, la phrase qu'on se dit, on se dit, on se fait pas confiance. Quand on se dit ça, c'est dans le sens où, des fois, à l'Epsiche, tellement on avait confiance l'un l'autre en nos qualités, quand il y a quelqu'un qui est dans un contre un, alors qu'on ne le couvrait pas. On se dit, c'est bon, c'est fini, je sais ce qui va se passer, je ne le couvre pas. Mais non, on est à un moment donné, on se dit, yo, c'est profil en ce sens où, tu es en duel, même si je suis sûr à 98% que tu vas le gagner, je suis derrière toi, je te couvre. Et tu fais pareil pour moi. Et c'est ça, notre force aussi, je vois, à tous les deux. D'accord. Bon, on enchaîne. À quel moment tu te dis que vous allez au bout ? Ensemble ou à titre personnel ? À titre personnel. À titre personnel, franchement, après le premier match. Ah ouais ? Après le premier match, je me dis, en fait, parce qu'on regardait tous les autres matchs aussi, mais quand je regardais notre effectif, je me disais, mais c'est quoi cette équipe ? À table, je regarde, je me dis, mais malgré qu'il y a beaucoup de blessés, je me dis, mais c'est quoi cette équipe de fou ? Et même quand tu vois aussi le vivre ensemble qu'il y a, c'était magnifique. Ça veut dire que moi, j'étais dans un état d'esprit où j'étais convaincu avec les qualités qu'on a que si on ne faisait pas les bêtes, on allait aller en finale. J'en étais convaincu à 1 000 %. Je me suis dit, il y a trop de qualités dans ce groupe pour qu'on aille en finale, c'est obligé. Et après aussi, après la performance qu'on a fait le premier match, après le deuxième match aussi, après le troisième match contre la Tunisie, il a fait tourner. Mais vraiment, trop de qualités, beaucoup de qualités même aux entraînements et tout. Et je me suis dit, non, vraiment, il y a quelque chose à faire à la source mondiale. Donc moi, titre personnel, ça appartient de ce moment-là où je me suis dit, si on continue à être sérieux, rigoureux, il y a de fortes chances qu'on aille en finale. Le moment où tu as le plus flippé, c'est l'Angleterre ? C'est vrai que l'Angleterre, quand j'ai vu qu'on allait jouer contre l'Angleterre, c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit, bon, ça ne va pas être facile. Non. Ça ne va vraiment pas être facile. En plus, la plupart des joueurs anglais jouent en première ligue. Je les connais. J'ai joué contre eux. Je connais leur qualité. Et je me suis dit, franchement, et avec la France, il y a une histoire entre l'Angleterre et l'Angleterre. Donc je me suis dit, contre eux, ça va être compliqué quand même. Vraiment, vraiment compliqué. Après, on s'en sort bien. Avec les joueurs sur le même penalty, et on gagne. Mais c'est vrai que s'ils le met, peut-être que le match prend une autre tournure. Oui. D'accord. D'accord. Bon, le dernier épisode, on a parlé de la finale de la Ligue des Champions. On va parler de cette finale. parce que c'est une finale d'anthologie. Je crois qu'on n'a jamais eu une finale comme ça avec un scénario aussi incroyable dans un mondial. Ça a marqué l'histoire du foot. Mais nous, les Français, et je pense que vous, les premiers, il y a une amertume. dans le sens où, alors je pense qu'aucun Français vous en veut. Et ça s'est vu à la façon dont vous avez été reçu à votre retour en France. Aucun Français vous en veut. Par contre, il y a beaucoup d'incompréhension. Je crois, moi, je n'ai jamais pensé que l'aspect mental pouvait être un des facteurs qui coûterait à l'équipe de France. Et quand je vois la finale, les 75 premières minutes, je me dis, je ne sais pas je ne vais pas dire de gros mots parce que YouTube va m'en vouloir, mais je me dis, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, vraiment. L'équipe de France, elle n'est pas sujet à ça. C'est-à-dire, moi, je pensais plus que l'Argentine, avec la pression, les plein de joueurs qui découvraient ce très haut niveau, allaient être plus sujet à ce genre de pression psychologique qui fait que tu perds un peu tes moyens. Déjà, la première question, c'est, est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est une pression psychologique ou est-ce que c'est simplement que nous, les Français, il faut qu'on arrête d'être aussi arrogant et qu'en fait, en face, il y a un client qui a très bien su vous prendre ? Après, je pense que il y a aussi à titre personnel, donc je ne pourrais pas parler à titre personnel sur chaque fois. si c'était de l'arrogance ou s'il voyait l'Argentine plus petit que nous, je n'ai aucune idée. Mais la chose qu'il faut qu'on se dise, c'est que, en fait, pourquoi moi, je n'arrive pas à mettre en tête que c'est ça et que je me dis que c'est une finale de Coupe du Monde. Finale de Coupe du Monde, tu ne peux pas sous-estimer qui que ce soit. parce que là, les gens, ils jouent avec autre chose. Tous les autres matchs, les gens, ils jouent avec leur qualité, leur force et tout. Finale de Coupe du Monde, c'est autre chose. C'est indescriptible. Les gens, ils ne jouent pas avec que leur qualité. Il y a un autre truc dans la mentale qui fait que c'est autre chose. Maintenant, peut-être la pression, je miserais plus sur peut-être la pression et après, les Français, ils ne nous en veulent pas d'un premier point de vue où il y en a beaucoup et c'est pas un état d'esprit où non, mais on ne croit pas en eux, on va se casser la figure, ils manquent beaucoup de joueurs et qu'au final, on aille jusqu'au bout et que là, tout le monde est obligé de regarder, on n'avait pas le choix et qu'on perd mais au final, on revient à 3-3 à la fin du match. Donc, je pense qu'il y a tout ça et qu'on perd au pénalty, c'est pour ça, ils ne nous en veulent pas les Français. Mais, c'est vrai que les premières 70 minutes, 75 minutes, moi, j'étais sur le banc et je tournais à droite, à gauche, je regardais les autres joueurs et tu voyais des joueurs avec limite des larmes aux yeux parce que, et moi, j'étais dans un état d'esprit où, en fait, c'était trop dur. C'était trop dur dans le sens où c'est comme des fois quand tu vois des choses qui se passent dans le monde mais tu es impuissant, tu ne peux rien faire. Mais moi, j'étais dans ce même état d'esprit, j'étais là où je voyais des actions et je me suis dit mais j'aurais trop aimé être là juste pour en fait, tu ne peux rien faire, tu es sur le banc, tu ne peux pas t'essayer de transmettre ton énergie aux gens qui sont sur le terrain mais tu ne peux rien faire, c'est que les gens qui sont sur le terrain. Et je pense que l'Argentine, où ils ont été bons, la différence entre les Argentais et nous, c'est que c'est une finale de Coupe du Monde et moi, je dirais quoi dans cette situation-là et tous les coups, ils sont perdus parce que les Argentais, c'est ce qu'ils ont fait. quand tu voyais ils arrivaient sur des duels, ok, ils vont duels avec toi mais ils te mettent un petit coup après et toi, tu te plains l'arbitre, mais non, mais on est cinglés ou quoi ? C'est une finale de Coupe du Monde, ils te mettent un coup, tu te relèves, comme si tu ne sentais rien parce qu'ils sont dans la provocation mais dès qu'ils voient qu'ils ont pris l'incendie sur toi, ça y est, ils gagnent en confiance et nous, c'est ce qu'on leur a donné dès le départ. Sur des coups, on regarde l'arbitre, non, 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 il te met un coup et je n'ai rien senti. Le prochain duel, tu lui remets un coup. Même si tu te casses la jambe parce que tu veux et c'est une finale de Coupe du Monde, je ne peux pas dire plus. On aurait dû dès le départ mourir pour ce match-là et c'est l'erreur qu'on a faite. On s'en semble. D'accord. Mais quand vous revenez à 3-3, on se dit ça y est, ok, on a mis 75 minutes mais ça y est, ça y est là, c'est pour nous. On les a croqués et je t'avoue et c'est là où eux m'ont impressionné. C'est se faire remonter comme ça et arriver à repasser devant, il faut être costaud dans la tête. Il faut être fort. Il faut être vraiment costaud dans la tête. Il faut être très très fort. Mais vous, est-ce que vous vous dites c'est bon, on est revenu à 3-3, ils sont à nous maintenant ? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, quand on est à 3-3, là tu te dis mais ça c'est le scénario parfait. Ce soir, c'est pour nous. là, c'est écrit, c'est pour nous, c'est pas possible. On perd 2-0, 2-2, il met 3-2. Il ne reste même pas 10 minutes, 3-3. Tu te dis, attends, attends, c'est pour nous ce soir. Et tu voyais, la pression qu'on leur mettait sur ces dernières minutes, elle était incroyable. mais on va prendre au Pesaccia, ou après, il y a une dernière action. Ouais. Celle-là, quand je la regarde, elle me fait mal. Elle me fait très, 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 très mal. Très, très mal, parce que si on marque ça, c'est fini. On fait une célébration, je crois, même l'arbitre, il stoppe le match, il siffle le match, c'est fini. Mais aussi parce que si je suis à la rougie de la passe, il y a plein de trucs où je me dis, mais ça me fait trop mal. Mais, encore une fois, Randal Colomani, personne ne peut lui en vouloir. Non. Personne ne peut lui en vouloir. Personne, S'il n'y a plus une personne qui dit, je peux me battre avec elle. Une personne qui dit, non, mais il aurait dû, je peux me battre avec toi. J'ai dit, André, il a fait sur cette finale. C'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. D'accord. D'accord. Quand tu vas au pénalty, tu sens que le vent, ça commence à se compliquer un petit peu, que le vent, il tourne encore ? Ben, pas encore. Quand on arrive au pénalty, pas directement. Je me dis, c'est les pénalty, c'est… En vrai, de vrai, tout peut se passer. Mais après, c'est vrai que leur gardien, en le connaissant, parce qu'il joue à cette nuit-là, il y a des échos. C'est quelqu'un qui est très fort sur le pénalty. Ouais. Donc, je ne me dis pas. Là, en fait, je ne pense même pas à ça sur le moment. C'est juste après, c'est à la fin, quand c'est passé, je me suis dit, ah ouais, il est très fort, il est très fort. D'accord. même au pénalty, il joue sur le mental. Ouais, j'ai envie de faire. Il faisait. Après, nous, on n'est pas comme ça, les Français. Donc, on ne va pas s'inventer une vie pour faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et Hugo, il l'a très bien dit dans une interview. Ce n'est pas quelqu'un qui va faire le guignol de… Il n'a pas cette mentalité-là. Mais les pénalty et tous ces trucs-là, finalement, des coups du monde, tous les coups sont perdus. Mais on n'a pas cet orgueil et il ne faut pas changer pour ça. Donc, en vrai, je n'en veux à personne sur ça. Maintenant, on a perdu au tir au but et… C'est triste, non ? Ouais. Ouais. T'as vécu l'après-finale de Ligue des Champions. Tu m'en as parlé tout à l'heure. Est-ce que le fait d'avoir une saison qui continue après une finale de cette ampleur-là, ça aide à, encore une fois, à avaler la pilule ou pas ? À avaler la pilule de la finale de la Ligue des Champions ? Est-ce que le fait que tu doives directement te reconcentrer parce que derrière, il y a la première Ligue où vous êtes mal en point et du coup, il faut remonter, qu'il y a la Ligue des Champions, qu'il y a encore plein de choses qui se jouent. Tu vois, ce n'est pas comme quand c'est l'été et que tu pars en vacances et tu… Est-ce que ça aide à passer à autre chose et à avaler la pilule ou pas ? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Franchement, pendant, je crois, deux ou trois semaines après encore, j'étais dans un mood. En fait, j'étais trop abattu, surtout après la finale de la Coupe du Monde. J'étais dans un truc où… Mais purée… OK, la finale Ligue des Champions, c'est chaque année, tu peux peut-être la jouer. OK, j'ai perdu la finale, c'était dur, je ne sais pas ça, autre chose. Finale de Coupe du Monde, quand ça s'est fini, je n'ai pas dormi de la nuit déjà pour commencer et j'étais dans un truc où… Donc là, la prochaine fois, ce n'est même pas la prochaine fois que je vais la jouer, c'est la prochaine fois où peut-être je pourrais être dans le groupe où peut-être qu'on pourrait être qualifié. C'est juste ça, on n'est même pas arrivé en finale, juste y participer. C'est dans quatre ans, dans quatre ans, tout ce qui peut se passer, là, on était à ça et là, c'était dur. Là, vraiment, c'était dur. C'était dur. C'était… Après, aujourd'hui, bien sûr, maintenant, je vis avec, je passe à autre chose. bien sûr. Je peux vous en prendre la tête, mais il y a des choses plus importantes et il y a le club maintenant. Mais passer au-dessus de ça, c'est à gérer du temps. Oui, Brayman, merci. Merci à toi, merci beaucoup. C'était top, je me suis régalé. Les autres, merci. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Call Interview avec un autre invité, avec d'autres anecdotes de fou, parce que c'est comme ça qu'on kiffe le foot. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501,